Camarades peuples d'Afrique, peuples de Côte d'Ivoire, mes chers frères et sœurs de l'Ibtaco Gourmand, chers camarades d'Afrique du Sud, du Nord, de l'Est, de l'Ouest, en passant par le Centre, soyez salués en vous rendant en grande qualité, mes chers camarades. Alors, je vais vous demander très rapidement de partager cette vidéo au maximum dans tout le groupe, de la mettre partout, partout où il y a besoin suffira, chers camarades peuples d'Afrique. Cette vidéo est très importante, partagez-la au maximum, au maximum même, faites-moi tout le mec. Voilà. Six ans, attendez sur tout le dossier. Oh, le dossier, frère. Ah, aujourd'hui, là, c'est le 5 novembre 2024. Élection présidentielle aux Etats-Unis. Élection présidentielle aux Etats-Unis entre Kamala Harris et Donald Trump. Ah, Dieu. A qui nous m'en a toutes mes prières. Que Dieu fasse que Donald Trump gagne ses élections. C'est le 3rd, j'ai. Alors, chers camarades peuples d'Afrique, Je voudrais ici, déjà, vous dire, d'entrée des jeux, que la dernière semaine, pour le moment, la dernière semaine, selon le programme de la CEI, la dernière semaine de désenrôlement, c'est le week-end prochain. Je répète, la dernière semaine, c'est le week-end prochain. Il y a beaucoup qui viennent, maintenant. Mais, après le week-end prochain, Ah, il y aura moyen. C'est fini, hein. En tout cas, le PPSI a demandé à ce que ce soit promosé, mais on ne sait pas s'il va accepter. Voilà. On ne sait pas s'il va accepter. Voilà. Donc, quand je dis ça, chers camarades peuples d'Afrique, le dimanche 10, le dimanche prochain, on va manifester à la place de la République pour l'AES. On va manifester là-bas pour l'AES. Et il y a des messages qui seront tenus. Voilà. Parce que moi, j'aurai la parole. Parler pour Babou. Voilà. Donc, je vous invite tous à venir ce jour. Dimanche 10, à la place de la République. Le samedi 23 novembre, normalement, il y a une manifestation qu'on prévoit. De Trocadéro à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Le samedi 23. Donc, programmez déjà votre samedi. Quand il y a 10 ans, chers camarades peuples d'Afrique, on va maintenant rentrer dans les vues du sujet. L'Union européenne. L'Union européenne coupe maintenant derrière Babou. Et qui aurait cru ? L'Union européenne coupe derrière Babou, chers camarades. L'Union européenne, chers camarades peuples d'Afrique. L'Union européenne, les anciens combattants, ils sont 6 877. Les ex-combattants de la rébellion. Les ex-combattants de la rébellion. Ils sont 6 877. Ils sont mobilisés. Ils demandent à Draman Ouattra de les prendre en charge. Sinon, ils vont rentrer en mouvement. Oksymo Asso, salut frère. Et vous avez compris là ? Les ex-combattants de Draman Ouattra, ils disent qu'ils vont rentrer en mouvement. Il y a beaucoup qui sont partis déjà au Brugnans-Vasso, qui sont des VDP au Brugnans-Vasso. Donc, si Ouattra ne fait rien, eux là, ils vont rentrer en mouvement contre Draman. Et il y a la députée Zamblé qui a démissionné du groupe parlementaire je dirais du RADP. Elle est députée-mère de, je crois, Konahiri. C'est ça, non ? Goetafla. Goetafla, ouais, Goetafla. Elle est députée-mère de Goetafla. Donc, on va, 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 on va y arriver. Au niveau de l'IOS, il y a des informations aussi qu'on va vous donner. Voilà. Alors, chers camarades de l'Afrique, Laurent Gbagbo est devenu maintenant fréquentable pour l'Union Européenne. Vous voyez un peu ? Vous voyez un peu les retombées des manifestations ? Vous voyez un peu ? Quand on vous dit, allons manifester, sortez. ça, là, c'est nous, c'est grâce à notre manifestation. On peut dire, c'est grâce à nous, c'est grâce aussi à notre manifestation devant l'Union Européenne et devant la CPI. Vous comprenez ça ? Quand on vous dit, allons manifester, sortez, allez manifester. Mais quand vous ne bougez pas, on n'obtient rien. Moi, je le dis clairement. Quand on ne bouge pas, on n'obtient rien. Et il y a des gens qui sont nommés et qui ne foutent rien. Il y a des gens qui sont nommés et qui ne foutent rien. Moi, je dis au Présil, ceux qui sont nommés et qui ne foutent rien, il faut les remplacer par des gens plus dynamiques. Quand ça sera cul, on va les appeler, ils vont venir travailler, ils vont venir manger. Pour le moment, on a besoin d'un bosseur. Ça, c'est une réalité. OK. Ça, c'est une réalité. Ceux qui ne bossent pas, ceux qui ne bossent pas, il y a des gens là, ils ont été nommés depuis, ils ont été nommés à l'Ibi depuis le 21, depuis le 16 octobre 2021, jusqu'aujourd'hui là, ils n'ont rien fait, rien. Faut voir. Mais ils sont nommés. Ils sont nommés. Ceux-là, il faut les mettre de côté. Il faut les mettre dans les postes placards. Après, si on prend le pouvoir, on peut les donner les postes pour manger. Mais pour travailler là, il faut les mettre de côté. On est parti. On est parti d'opposition qui a beaucoup de défis à reléver. Donc, on ne peut pas rester dans la complaisance. On ne peut pas rester dans la complaisance. Regardez à Kani. Regardez à Ségéla. Regardez à Ségéla. Regardez à Ségéla. Depuis le secrétaire régional de Ségéla, pardon, le coordinateur régional de Ségéla, le CR, Smoro Amourlaï, il perd à son âme. Depuis le décédé à Libi, il n'y a pas son emplacant. C'est le truc qu'on ne fait pas. à Kani, le camarade qui a été nommé à Kani, il ne faut rien. Il ne faut rien. On ne l'a jamais commis sur le terrain. Je le dis ici. Le camarade qui a été nommé à Kani, il ne faut rien. Il n'a jamais mis bien Kani pour aller mobiliser. Jamais de la vie. Le CR, le coordinateur à jouer à Kani, il ne faut rien. Il ne faut rien. Il faut remplacer les gens-là pour nommer ceux qui peuvent travailler. On est un parti de combat. On n'est pas un parti de dormir. Les dormants, on va les prendre après. Aujourd'hui, on a besoin de bousser. On n'a pas besoin de dormir. Les dormants, il faut les chasser. Sinon, on va payer cash. Sinon, on va payer cash si on reste dans la complaisance. On va payer cash. C'est ça qui est la vérité aussi. Donc ça, je tenais déjà à dire ça. Alors, quand j'ai dit chasser les camarades Puy-Afrique, je voudrais une fois encore féliciter nos camarades qui sont venus avec nous à la manifestation. la manifestation passée au niveau de l'Union Européenne et de la CPI. Voilà. Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo de nouveau fréquentant pour l'Union Européenne. L'ancien président ivoirien qui souhaite de nouveau briguer la magistratie suprême a été approché par l'ambassadrice de l'Union Européenne en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo a été approché par l'ambassadrice de l'Union Européenne en Côte d'Ivoire. L'ancien président Laurent Gbagbo à Abidjan le rentré en Côte d'Ivoire. Je ne dis pas ça. Voilà. Treize ans après avoir été remis à la Coupe pénale internationale de ce pays en novembre 2011, trois ans après avoir été acquitté, en appel. Laurent Gbagbo est-il de retour dans les bonnes grâces de la communauté internationale et notamment des Européens ? Point d'interrogation. Est-ce que Laurent Gbagbo il n'est pas arrivé dans la bonne grâces ? Non, 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 non. Sachez parler. Voilà. Sachez parler. Il n'est pas dans la bonne grâces. C'est parce que vous voyez que si vous vous amusez à un lieu, vos intérêts sont menacés. Voilà. C'est parce que l'Union Européenne sait que si elle s'amuse avec Gbagbo, ses intérêts sont menacés. Ça va péter. Donc, eux, ils protègent leurs intérêts. Ils approchent Gbagbo pour parler avec Gbagbo pour voir dans quelle mesure ils peuvent trouver un intérêt d'attente avec le président Gbagbo. Voilà. Pour voir. Selon nos informations, l'italienne Francesca Di Mauro Di Mauro voilà, Di Mauro Francesca Di Mauro la représentante de Bruxelles à Abidjan a convié l'ancien président pour un échange avec les diplomates en poste en Côte d'Ivoire. une invitation de déjeuner que Laurent Gbagbo adores et déjà acceptée. La rencontre devrait avoir lieu mi-novembre dans ce mois de novembre. Vous comprenez ? Il sera à cette occasion question de la situation personnelle de l'ex-président. Bon, tout ça là. Vous ne savez rien de tout ça. Bref. Voilà. Bref. vous ne savez pas ce qui sera dit là-bas donc fermez vos gueules. Voilà. Regardez l'information c'est déjà bon. Donc, chers camarades peu d'Afrique, Laurent Gbagbo a été approché par l'Union Européenne, par l'ambassadrice de l'Union Européenne en Côte d'Ivoire pour essayer de dégénérer l'U pour parler l'U. Je vous rappelle que les Nations Unies elles-mêmes Antonio Guterres lui-même il avait déjà envoyé des émissaires pour aller rencontrer le président de l'U. Antonio Guterres lui-même avait envoyé des émissaires pour aller rencontrer le président de l'U pour parler à lui. Pour parler à lui. Pour dire mais Laurent Gbagbo qu'est-ce qui se passe ? L'ambassadrice des États-Unis qui est là-bas là elle-même toujours le président de l'U, il ne veut pas la recevoir encore parce qu'elle elle-là est trop André femme de Balthazar André Balthazarès donc elle-même est trop donc le président de l'U, celle-là il ne va pas trop d'elle encore sinon elle-même main et pied elle-même pour rencontrer le président de l'U. Est-ce que vous comprenez ça ? Donc c'est l'Union Européenne maintenant qui veut rencontrer le président de l'U pour parler avec lui pour voir comment est-ce qu'ils peuvent travailler dans la protection de leurs intérêts dans la préservation de leurs intérêts et vous comprenez ça mais le président Mbobo tel que je le connais il ne va pas rentrer dans une démarche exclusive de préservation des intérêts de l'Union Européenne non le président Mbobo il va poser son problème parce que il faut rappeler que c'est l'Union Européenne qui joue la médiation entre Ouattra entre le camp Ouattra et le PPACI ils sont déjà intervenus plusieurs fois pour faire la médiation donc là ils vont parler le Mbobo va déborder son problème non si vous voulez que on puisse gérer à l'amiable le problème ivoirien qu'il n'y ait pas de débordement qu'il n'y ait pas de manifestation ici et là ce qui serait mieux c'est que un Ouattra lui-même il ne soit pas candidat ça fait un la première des choses deuxièmement que lui son nom le prénom de son nom soit réescrit sur la liste parce que c'est une faute grave inexplicable et vous comprenez ça donc il faut déjà que son nom soit réinscrit sur la liste étoile deuxièmement la révision de la liste étoile il faut que la liste étoile soit on va dire audité il faut que la liste soit audité il y a 2 millions de noms frauduleusement inscrits sur la liste étoile donc il faut expriger la liste de tous ces noms je dirais inscrits de façon frauduleuse vous comprenez ça ça le grand va débrouiller ça et puis la CEI elle-même là la CEI elle-même là elle doit frère elle doit être réformée vous comprenez ça qui bien ne peut pas gérer la CEI qui bien ne peut pas gérer il faut donner la CEI à peut-être la société civile il faut chercher des gens avec de bonnes moralités pour gérer la CEI donc c'est ça c'est ça le premier gouvernement mettre dans son bagage pour aller débrouiller devant l'Union Européenne c'est ça où on rentre dans la confrontation directe il a dit depuis il a dit j'ai mauvais sur le terrain vous avez vu que ça bouge depuis il a dit j'ai mauvais sur le terrain ils ont appelé Katina Kone ils ont convoqué son projet c'est demain ça commence mais ils ne peuvent pas moi-même c'est envolé pour Paris Robert Bougie a commencé à parler a tout fait pour rentrer en contact à l'Union Européenne donc ça dit que ça bouge depuis aussi que sa femme est sur le terrain ça bouge c'est ce qu'on veut c'est le terrain qu'on veut on n'est pas dans les bureaucrates bizarres moi je le dis clairement moi je le dis clairement ici on est un parti au stade où on est aujourd'hui c'est le terrain qui nous arrange oui c'est le terrain qui nous arrange les plaisants terribles on n'est pas dans ça oui ça m'énerve même il y a des gens qui sont nommés ils n'ont jamais rien fait oui ils n'ont jamais rien fait et ils mettent les bâtons dans la roue des gens ils mettent les bâtons dans la roue ils ne font rien un parti un parti de guerrer un parti de combat ça m'énerve donc depuis la fin du président la fin du président a commencé le terrain vous avez vu Nadi Bamba vous l'avez vu non à Yopougon elle a gbé la salle à Sogon elle a gbé les femmes elle est trop aimée donc elle est sur le terrain le président il est sur le terrain il va prendre le terrain c'est sa mort donc l'Union Européenne est à paix et puis ils ont vu que nous on est parti chez eux là-bas parce qu'ils savent que ça commence toujours dans la diaspora et ça descend au niveau national ça commence toujours dans la diaspora et puis ça descend au niveau national c'est ça que c'est la vérité donc voilà un peu de ce point de vue ce qu'ils pourraient dire maintenant l'Union Européenne couderait Babou les insicients la communauté internationale couderait lui mais il sait comment pousser ses pions c'est pas implanter il va pas il va pas il va pas faire les compromissions de fou de fou lui lui c'est en fonction des intérêts du peuple où le peuple n'a pas ses intérêts lui il va pas là-bas vous allez voir Babou trop confiance donc Camerat Pédafrique coup de mâteau quand vous quand vous avez un coup de mâteau ouais vrai vrai coup de mâteau ici regardez ça c'est représentant des 6887 ex combattants délaissés par drap hé 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 英 decou écoute et ici cher camera pédafrique pas dans la vidéo va pas dans la vidéo attends idez Côte d'Ivoire, depuis Boaké, les ex-combattants se signalent, si tu refuses ton propre couteau, quelqu'un d'autre va l'utiliser contre toi. C'est ce que les ex-combattants disent d'abord. Des ex-combattants réunis le dimanche 3 novembre 2024 à la gare de Mbayakro, au quartier Sokoura à Boaké, des ex-combattants des forces armées de force nouvelle de Côte d'Ivoire ont interpellé les autorités sur leurs conditions de vie. Après leur participation à la crise militaro-politique qu'avait connue le pays, ils se disent royalement oubliés après avoir contribué à instaurer un climat de paix. Ce n'est pas un climat de paix que vous avez instauré, c'est un drabant que vous avez déposé à la tête de la Côte d'Ivoire. Au tour de leur président Diakite Aboudou, ses ex-combattants, à travers une déclaration, ont mis en exergue leur souffrance. Ils ont invité les autorités avec à leur tête le président Alassane Ouattara à se pencher sur leur situation. Caméras Pédafrique, écoutez. Je m'adresse à notre président de la République, Alassane Ouattara. Les ex-combattants souffrent depuis 2017. Ça ne va pas. On ne travaille pas. Nous sommes abandonnés par tout le monde. Si on cherche travail et on sait que nous sommes des ex-combattants, on ne trouve pas. Nous sommes humiliés chaque jour, chassés dans les maisons. Les anciens boxeurs sont payés par moi. Les anciens footballeurs sont payés par moi. Les anciens chanteurs sont payés par moi. Et les ex-combattants, quand on parle, on nous frappe, on nous emprisonne. Souvent même, nous sommes assassinés. Quelle maltraitance que nous n'avons pas eue. Sa paix-pont-de-pied est vide. Eau et forêt aussi est vide. Même dans la police municipale, nous pouvons intégrer. Aujourd'hui, les ex-combattants ont décidé d'entrer au Burkina Faso pour prendre arme pour devenir VDP AES. J'ai des preuves sûres. Je suis prêt à répondre partout. À l'aller-raba. Il y a neuf ex-combattants qui sont rentrés au Burkina Faso. À Wankolo, Diawala, Ferke, Man, Boaké, Abidjan. Je ne parle pas dans le vide. J'ai des preuves sûres. Il dit qu'il y a des ex-combattants qui sont rentrés au Burkina Faso pour devenir VDP. Moi-même, j'ai fait la prison deux fois. Ma première arrestation, le 1er novembre 2017. J'ai été libéré le 10 août 2018 par grâce présidentielle. Ma deuxième condamnation était le 10 décembre 2018. Incassé à la marque à eau libérée le 28 décembre 2022. Quatre ans plus un an, ça fait cinq ans d'appréhonnement. Tout simplement parce que j'ai revendiqué. Tout ce que je peux dire à notre président, si tu refuses ton propre couteau, quelqu'un d'autre va prendre pour utiliser contre toi. Il n'y a rien à faire. Ah non, il y a un mani. Je vous rappelle, en 1999, quand les militaires ont réclamé leur argent à Bédié, ils voulaient payer au coût de la réunion du PDCI. Il y a des gens qui se sont imposés que si Bédié paye, ils vont démissionner. Mais quand les militaires ont commencé à tirer, Bédié s'est retrouvé seul à la reporte. Où étaient les politiciens ? En bas du lit, c'était de moi. En bas du lit, c'était de moi. Souvent, c'est bien de se conseiller soi-même. Les positions du RDE, 95% n'ont pas été honnêtes avec nous. Le RDE est devenu RDE Orange. Le RDE Orange est devenu RDE Orange. Ils ont percé. Ils sont en train de les sucer. Ils sont en train de manger. Avec... Je vous rappelle d'avris. Attendez d'abord, on va se calmer. On va se calmer. On va se calmer. On va se calmer. Le RDE Orange. On va se calmer d'abord. On voit la mêmeлю. On va se calmer d'Afrique. On va se calmer. On va se calmer d'Afrique. On va se calmer. Voilà. 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 Le RDE est devenu RDE Orange. Ils ont percé, ils sont en train de manger avec leurs deux bras sans regarder derrière. Chaque mardi, il y a un conseil de gouvernement. Personne n'est pas de nous. Chaque mercredi, il y a un conseil de ministre. Personne n'est pas de nous. Nous, les ex-combattants, ce n'est pas gentil. Nous voulons passer à la caisse comme les 8000 casseurs véritaires. Nous sommes 6877 ex-combattants. Je m'adresse à notre ministre de la Défense Télébrément. Les ex-combattants voulaient vous rencontrer. Nous avons beaucoup de choses à vous dire. Je sors pour la troisième fois pour demander pardon. Pour que nos frères dames qui sont en prison à la Maca soient libérés. Il s'agit de Les ex-combattants qui sont au Burkina Faso aujourd'hui dépassent 100 personnes. Même en janvier, il y a eu recrutement au Burkina Faso. Tous les ex-combattants sont en train de devenir AES. Je vous demande pardon de trouver une solution à nos problèmes. Il y a un proverbe qui dit Un homme sans souffrance n'a pas d'histoire. Les ex-combattants de Côte d'Ivoire ont eu une histoire aujourd'hui. Même pour s'écrir dans la ville, nous avons des problèmes. La police nous parle mal. Une fois que tu te présentes, on te dit c'est le passé. Ça nous fait mal. Je remercie la jeune amélie qui nous considère sur toute l'étendue du territoire. Une fois que tu te présentes à la jeune amélie, on te laisse partir. Mais la police, trop de conjugaison. Il faut que ça s'arrête. On doit nous respecter comme les autres corps. Nous sommes des militaires. Notre seul espoir aujourd'hui, c'est le ministre de la Défense télèbrement. Nous, les ex-combattants, nous vous demandons pardon pour régler notre problème. Depuis le 26 septembre 1994, nous sommes avec le RDE. Vous avez entendu ? Les ex-combattants, ils disent, début 1994, ils sont avec le RDE. Mais ils nous ont trahis. Ils nous ont trahis. Nous sommes découragés. Notre seul espoir, c'est vous, monsieur le ministre de la Défense télèbrement Ouatra. On vous remercie beaucoup. Tous les politiciens du RDE ont des ex-combattants chez eux à la maison. Ils connaissent bien notre problème. Mais on ne parle jamais de nous. Tu n'aimes pas ton mari, c'est vrai. Mais il ne faut pas que ta rivale l'aime. Pour toi, c'est autre chose. Ils ont un problème, hein ? Tu n'aimes pas ton mari. Mais tu n'aimes pas que tu es arrivé à l'aime. Toi, c'est autre chose que tu es des sorciers. Nous sommes devenus cacahuètes. Tous les côtés sont brûlés. Nous n'avons plus de soutien. Une chose est sûre, un jour, vous allez prendre toche pour nous chercher en pleine journée. Ah non ! On ne le souhaite pas. Nous, on veut que tout se règle à l'amiable. Afin savoir Diagute Aboudou, président des ex-combattants de Côte d'Ivoire. Diagute Aboudou, président des ex-combattants de Côte d'Ivoire. Si tu déguises, si tu rejettes un couteau, quelqu'un doit peut l'utiliser contre toi. Si tu refus ton couteau, prend le couteau, quelqu'un doit peut l'utiliser contre toi. Il dit qu'il y a 100 personnes, il y a 100 ex-combattants qui sont allés à rentrer au Burkinawazo, qui sont des NVDP. Il dit que tous sont devenus AES. Il dit que je voulais dire en pleine journée. Aétos ! Donc, chers camarades, ça c'est le cri de cœur des ex-combattants de Draman Ouatra. Ceux-là, ils disent qu'ils sont 6 700, 6 877. Et eux aussi, ils veulent 12 millions, 12 millions. Ils veulent 12 millions, 12 millions. Comme les 8 400, ils n'ont pas reçu de l'argent. Est-ce que vous comprenez ? Donc, Romagne. Le Romagne. Il dit que depuis 1994, ils sont avec le RDA. Depuis 1994, ils sont avec le RDA. Ah non, chers camarades d'Afrique. L'heure est grave. L'heure est grave. Donc, voilà un peu ce qu'ils disent les ex-combattants de Draman. Mais c'est grave, hein. Ils reconnaissent eux-mêmes qu'ils sont RDA. Puisqu'ils s'adressent au RDA. Baboua dit, vous me combattez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. Vous ne savez pas qui était Draman. Il va vous tuer un à un, un à un, un à un, un à un. Amusez-vous avec lui. Amusez-vous avec lui. N'oubliez pas à faire les ex-combattants, là. Pour rentrer dans la République, hein. N'oubliez pas, hein. Restez dedans. Il va vous liquiter un à un, un à un, un à un, un à un. Il doit finir, vous. Vous voulez dire RDA. Le RDA vous a sucé, comme tu l'as dit. Vous a sucé, vous a jeté. Mais quittez RDA. Aller au PPACI. Ça fait quoi ? Tu étais dans un parti politique. Le parti t'a sucé, t'a jeté. Mais quitte le parti. Va dans un autre parti. C'est tranquille. Allez-y dans un autre parti. Et puis, c'est simple. Fait, je vous dis, si vous restez dans ça, là. Excusez-moi. Si vous restez dans ça, là. Ils vont vous faire, ils vont faire vos sources. Déjà, eux-mêmes, ils ont des prisonniers, encore. Ils ont moins cinq prisonniers. Qui sont incassés dans la maca. Les ex-combattants. Donc, Onksibo. Onksibo, vous allez-y. Oh, je vais vous faire. Hein? Oui. Wattra, c'est pas la peine. Si vous jouez, Wattra, Wattra, c'est sanguine. Wattra, c'est sanguine. Fait. Donc. Donc, la petite, il y a une, une députée, j'ai oublié de, j'ai oublié, c'est pas grave. Je vais en parler demain. Je vais en parler demain. Voilà. Voilà. On voit sur la toile, dès ce temps-ci, Afin des Libanais. Ah! Tu passes ici, Libanais. Tu passes là-bas, Libanais. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe avec les Libanais? On dit, il y a deux cent mille Libanais Qui sont en train de rentrer en Côte d'Ivoire. À cause de la guerre Entre Israël et le Liban. Il y a deux cent mille Libanais Qui sont en train de rentrer en Côte d'Ivoire. Il dit, mais comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas vérifié ces chiffres. Je n'ai pas vérifié ces chiffres. Mais, ce que j'ai pu vous dire Pour ceux qui sont Férieux Qui sont fâchés Contre L'immigration Des Des Comment appeler ça? Des Libanais Vers la Côte d'Ivoire Je ne comprends pas Pourquoi les gens sont surpris. Moi, je ne comprends pas Pourquoi ils sont surpris. C'est aussi compliqué. Tu sais Quand tu apprends Le coup À un vieux Qui fait coup du soir Quand tu dis Bon, ah, bah Et qu'il n'arrive pas à répéter Bon, pour toi Il est nul Mais il ne connaît pas C'est-à-dire qu'il ne connaît pas Qui Qui Il n'arrive pas à répéter Donc, quand je vois ça Je dis C'est parce que les gens Ils ne savent pas Ce qui se passe Dans cette affaire du Libanais Qu'ils Qu'ils Ils ont du mal À comprendre Et qu'ils s'insurrent On dit Il y a une manifestation À Abidjan Le 8 Novembre Par rapport à ça Y'a-vous une chose Drama ne vous laissera jamais manifester Ça veut un Ça veut un Deuxièmement La Côte d'Ivoire La Côte d'Ivoire Est aujourd'hui Un territoire d'autre mer De la France Même La Kanaki On va dire Fait preuve D'indépendance Vis-à-vis de la France Qui est la Côte d'Ivoire Même la Martinique Fait preuve D'indépendance Vis-à-vis de la France Qui est la Côte d'Ivoire La Côte d'Ivoire Aujourd'hui Appartient à la France Ça C'est indéniable Aujourd'hui La Côte d'Ivoire D'aujourd'hui Appartient à la France Alors que Le Liban C'est comme C'est comme Un territoire français Je sais vous comment Le Liban Est comme Un territoire français C'est vrai que Le Liban Est pour la France Comme Israël Est pour les Etats-Unis La France A une même mise Totale Sur le Liban Vous comprenez ? Et le Liban Accepte ça Le Liban Est le territoire Français Du Moyen-Orient C'est à travers Le Liban La France Fait ce qu'elle veut Dans le Moyen-Orient La France Participe A la vie Du Moyen-Orient A travers Les Kanakis La France Participe A la vie Du Pacifique A travers A travers Les Martiniques La France Participe A la vie Des Antilles Des Caraïbes Et tout Donc Ça c'est le pied Ça c'est Le territoire Des Français Le Liban Mais C'est les Français C'est ce Liban Qui est attaqué Par Israël Vous n'avez pas vu Comment la France Est sorti de second Quand Israël A décidé De rentrer Au Liban Vous n'avez pas vu Comment la France Est sorti de second Ils ont rappelé L'ambassadeur Ils ont appelé Ils ont convoqué L'ambassadeur Israélien En France Ils ont convoqué L'ambassadeur Israélien En France Ils ont convoqué L'ambassadeur D'Israël En Espagne Et dans d'autres Pays de l'Union Européenne En solidarité Avec la France Ils ont convoqué Une réunion Du Conseil de sécurité Aux Nations Unies Jusqu'en Israël A interdit Son territoire A Comment appeler ça Antonio Guterres Le secrétaire général Des Nations Unies Israël lui a interdit Son territoire Et les personnels Non gratta Là-bas Et si vous comprenez ça Donc Pour vous dire Combien de fois La France Est impliquée Au Liban Mais C'est ce Liban Là qui s'est attaqué C'est ce Liban Là qui s'est attaqué Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que C'est une partie De la France Qui a attaqué Et comme La France Ne peut pas Les accueillir Tous les réfugiés Ne peuvent pas Être accueillir En France Alors On les envoie Au Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire Qui est un territoire De la France Aujourd'hui Quand je le dis Je n'aime pas Avant de le dire Clairement Je vous le dis La Côte d'Ivoire Appartient plus A la France Je dis Qu'elle appartient Aux Ivoiriens Vous comprenez Ça Vous comprenez Ça Voilà La réalité Donc Quand les Libanais Arrivent là Les gens pensent que C'est des gens C'est des étrangers Que les gens C'est pas les étrangers Par rapport à la Côte d'Ivoire Les Libanais La Côte d'Ivoire Ne nous appartient plus Elle appartient à Macron Elle appartient à Macron Mais regardez C'est lui qui s'implique Dans nos affaires politiques C'est lui qui veut installer Tiam A la place de Ouatran Vous comprenez Donc Il est en train de faire venir Les Libanais Puisque les Libanais On a un problème Puisque les Libanais On a un problème Vous comprenez Donc Il les envoie là-bas Puisque Ils ont un problème Et lui Macron Il ne peut pas les accueillir Ici en France Il y a trop de problèmes Il y a trop d'histoire Les extrême droite Les maris européens N'aiment pas les arabes Ils n'aiment pas les noirs Donc Si tu les envoie ici là Eux ils sont majoritaires Bon Ils sont pas majoritaires Ils sont fous A l'Assemblée nationale Ils vont envoyer Monsieurs les censures Ou bien Ils vont s'ajouter A Mélenchon Pour censurer Comment il s'appelle Le premier ministre là Pour les mains Pour les mettre Pour les mettre Donc Macron Il faut les envoyer En Côte d'Ivoire Il faut les envoyer En Côte d'Ivoire Mais Ce que les gens Ne savent pas aussi C'est que Le gouvernement Ouattara lui-même là Le gouvernement Ouattara lui-même là Mais il dépend aussi Des Libanais Il dépend des Libanais Le gouvernement Ouattara Qui est là Il est soutenu À bout de bras Par les Libanais Qui sont en Côte d'Ivoire Je vais vous prendre un exemple Les ferraillers Qu'ils ont Té ouattara À Dégépi là Les ferraillers d'Abobo là Pourquoi il a fait ça Il a fait ça À la demande des Libanais Qui sont établis À Tres villes Qui vend les pieds détachés Parce que La casse Les dérange Vous comprenez ça La casse Les concurrencient Donc Eux n'ont pas besoin De concurrents Ils sont en ligne L'agent Ouattara Ouattara Les a dégagés Vous comprenez ça Deuxièmement C'est les narcos Regardez Vous allez voir Un Libanais Il a seulement Un restaurant De Chawama Un restaurant Où il fait Chawama C'est son business Qu'il a Un restaurant Où il fait Chawama Mais quand tu vois Sa voiture Quand tu vois Sa maison Quand tu vois Son train de vie Et puis Il y a Chawama C'est Chawama Qui te permet De faire tout ça C'est Doi C'est une entreprise Écrit Qui l'utilise Pour blanchir L'argent De la drogue Puisque Le Hezbollah Le Hezbollah Le Hezbollah Qui se bat Il est contre l'Israël Le Hezbollah Mais a besoin D'argent Pour financer Sa guerre Qui finance L'argent Qui finance Le Hezbollah Les gens diront C'est l'Iran Mais l'Iran Vend les armes Le Hezbollah Sinon Le Hezbollah L'humain Il a ses moyens De revenus Le Hezbollah L'humain Il est dans le business De la drogue Vous comprenez ça Il y a suivi Un documentaire De la DEA Sur ça Mais l'argent De la drogue Du Hezbollah Mais où on blanchit ça On blanchit ça Chez nous Dans nos pays Tu vois Un libéral Qui descend En Côte d'Ivoire Il est Il ouvre Un magasin Et puis Tu réagères Son train de vie Et puis Tu ne comprends pas Et vous comprenez ça Donc Les Ouatras Là dépendent De ça Vous savez que Ouatras C'est un narco Ouatras C'est un fan De la drogue Donc C'est des amis Regardez Le baron De la drogue Qu'ils ont arrêté A San Pedro Où il y a eu Beaucoup d'implications De policiers Et tout C'est un quoi C'est un libanais C'est un libanais C'est un vrai narco En Côte d'Ivoire C'est un vrai narco Donc Ils tiennent Le gouvernement De Côte d'Ivoire En main A travers Le trafic De drogue Ils consomment Ça fait un Deuxièmement Ils tiennent Le gouvernement De Côte d'Ivoire A travers Leur affiliation A la France Vous comprenez Non ? A travers Leur affiliation A la France Ils tiennent Le gouvernement De Côte d'Ivoire Donc Vous pouvez lutter Contre ces gens Là Vous pouvez lutter Contre ces gens Vous ne pouvez pas Lutter Contre ces gens Ils sont Trop puissants Le réseau Est trop puissant Pour lutter Contre eux Il faut Descendre Draman Pour lutter Contre eux Il faut Descendre Draman Qui ne résiste Pas devant L'argent Il ne résiste Pas devant L'argent Quand tu lutter Il prend Ibram 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 Traul A dit Si Il y a des libéraux Qui sont Contentés De se corrompre Ils voulaient Récupérer Un hôpital Du Brut De toute façon Ils ont Proposé Deux A combien Des milliards Ibram De lutter A refuser Si tu ne peux Pas refuser Ils vont De tenir Ils tiennent Draman Ils le tiennent Et c'est la même chose Quand la question De Wubi A commencé Je suis sorti Après Je dis Ça ne va Aller nulle part Parce que Le gouvernement Draman Ouata Ne peut Pas Aller Contre eux Mais aujourd'hui Le temps M'a donné Raison J'ai dit Ce jour Si Draman Ouata A pu Prendre Une loi Pour interdire Ça J'arrête La politique Il ne peut Pas Il ne peut Pas Vous comprenez Ça Il ne peut Pas Donc Les Libanais Ils viendront Par milliers Par centaines De milliers Par millions Et puis Il n'y aura Rien Et puis D'ailleurs Même si Vous ne faites Pas attention Ils vont Vous faire Sortir Pour les Voters Ils vont Construire Des maisons Et puis Ils vont Les loger Et puis Il n'y a rien Qui a sorti Dédans Oui Il n'y a rien Qui a sorti Dédans Voilà C'est pourquoi On vous dit Allez vous Faire un relais Préparez-vous À prendre La rue Préparez-vous À prendre La rue Mais les Ivoiriens Ils sont Promptes À bavarder Sur les réseaux Ils sont Promptes À Bavarder Dans les salons Mais jamais Tu ne vas Les voir Dans les luttes Tant que Vous serez Dans ça Vous allez Tu pleurer Tant que Vous serez Dans Dans les Victimisations Dans les Indignations Incessantes Dans L'inaction Vous allez Toujours Pleurer Vous allez Toujours Souffrir Vous allez Avoir Christ Toujours Dans Ma maison Pourquoi Les gens Par Un peu Pourquoi Tu parles Un peu De l'être Humain Et on est Là On adore Dieu Dieu est Fort Oh mon Dieu Mais tu Adores Dieu Tu as Confiance En Dieu Tu aimes Dieu Et tu Appelles L'homme Donc Dieu Te protège La nuit Mais il ne peut pas Te protéger Contre l'homme Hein Non mais quand même Il faut Il faut Il faut Essayer De 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 Sortir De La peur Il faut Essayer De Sortir De La peur Ça C'est Très Important Donc Quand J'ai Dit Ça Cheikh Avra Peu Afrique Le ministre De la défense Israélienne Juan Galan A été Limogé Vous comprenez Ça Le ministre De la défense A été Limogé Aujourd'hui Netanyahu A limogé Beaucoup De Ministres Les gens On commençait A manifester Tel Aviv Contre Ça Mais Netanyahu A peur Parce que Si Trump Arrive C'est pas Bon Donc Je pense Que Il sent Que Trump Va Gagner Les élections Donc Il faut Très Rapidement Changer Les choses Pour Préparer L'après Biden Donc Je pense Que C'est ça Qui est En Coup Donc Chez Camarapé D'Afrique Voilà Damiba A été Radié Damiba A été Radié Des Armées De Burkina Faso Avec Plusieurs Officiers Plusieurs Officiers Supérieurs Inter A dit Parce que Si tu Entends Que Tu veux Tu veux Coudre 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 Tu T'es T'es Encore Un Numéro Matricule Mais Si T'es 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 Concedré Comme Mbc Mbc Et Tu Sera Traité Comme Mbc T'es Ibrahim Ibrahim